Comment ça va ? On est de retour, ça y est, je fais mon tout premier travail en tant que modèle. Super sympa, je suis contente. Donc vous voyez que je suis dans un hôtel. Tout simplement parce que mon premier boulot, je dois le faire à Kamakura. On est à Kamakura sur la zone Enoshima. Donc on est à la plage d'Enoshima avec Kamakura qui est la ville. Je ne suis pas très bonne en géographie. Je ne peux pas vous faire des très bonnes explications. Je suis désolée. Donc comme c'est du boulot, malheureusement, je ne peux pas filmer beaucoup. Je filme de temps en temps l'extérieur, etc. Mais je ne vous filme pas tous les détails. Là, il me reste du maquillage sur le visage, un peu de produit dans les cheveux. Donc du coup, mes cheveux ressemblent à ça. Mais ce n'est pas le plus important. Donc là, oui, je passe la nuit ici. Et après, on repart pour vous dire, je suis déjà fatiguée parce que j'avais rendez-vous à 6h30 sur le point de départ pour faire, du coup, le maquillage, le fitting, pour savoir quelle tenue je vais mettre. La coiffure, en fait, en gros, on s'est préparé très 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 tôt ce matin. Et ce sera pareil demain parce que demain, j'ai rendez-vous à 5h, et je viens de dire 5h du matin, dans la chambre de la make-up artiste et tout. Enfin styliste, make-up artiste, tout ça, pour à nouveau se préparer et retravailler toute la journée. On a travaillé, du coup, jusqu'à 15h. Donc on était en avance sur le programme. Je suis super contente. C'était sympa. J'ai rencontré un autre modèle très bavard. Je vous en parlerai un petit peu après. Puis voilà, je vais vous faire un petit tour de la chambre. Ça vous dit ? Donc, on à l'entrée avec un miroir auquel je vous ai déjà parlé. J'ai déjà posé mes chaussures. Tac, tac, tac. C'est vraiment tout petit. Vous avez des cintres, 2, 3 trucs. Vous avez une chaise aussi. Enfin, c'est pas super utile. Donc là, vous avez tout ça. Et donc, ici, vous avez un grand lit. Bon, la vue doit pas être ouf. J'ai pas regardé, mais au moins tout ce que je voulais, c'est avoir un peu de lumière. Donc ça va. Vous avez une télé. Vous avez un mini frigo. Une petite table avec une chaise, etc. Je vous avoue que je m'en fous un peu. Je vais juste dormir. Et vous avez du coup la salle de bain. L'interrupteur est juste là. Et là, pour le coup, la salle de bain est grande. Donc c'est cool. Elle est même plus grande que ma salle de bain. Donc vous avez une baignoire, etc. Super sympa. Ce qui est bien aussi, c'est ça. J'adore quand il y a du shampoing. Après shampoing et du coup, enfin gel douche. En plus en bonne quantité. Super sympa. Voilà. Tout ce qu'il faut. Un sèche-cheveux. Enfin, je veux dire à mon dé. Ça me pare un peu évident. Voilà. Donc petit room tour. Et c'est tout. Bon, ce premier boulot en tant que modèle, c'est deux jours de travail pour une somme plutôt dérisoire quand on y pente. Mais ça reste quand même plutôt bien payé par rapport à certains autres boulots que je pourrais trouver. Enfin, je dis ça, mais c'est juste parce que c'est mon premier boulot et que je serai payée et que je suis contente. Et que les heures en extra que je fais, c'est-à-dire au-delà des 7 ou 8 heures de la journée, c'est payé en plus. Donc, je ne sais pas encore à quelle hauteur, mais ce sera payé. Et ça me permet de voyager un petit peu. Donc, je découvre légèrement, très rapidement, Inoshima. Je découvre rapidement, du coup, Kamakura. Donc, en vrai, c'est sympa. C'est super sympa. Je me fais chouchouter. Je me fais habiller, coiffer, maquiller. Enfin, je me sens super sympa. Enfin, je me sens super sympa. Je me sens, comment vous expliquez, chouchouter. Voilà. On prend soin de moi. Ça fait plaisir. Du coup, le programme, là, c'est que je vais prendre une douche. Je ne sais pas ce qu'on va manger ce soir parce qu'il est 17h30. Mais j'ai besoin d'une douche parce qu'il a fait chaud. Je suis collante et j'en ai marre du maquillage et surtout des produits dans mes cheveux. Et puis, voilà. On va voir si je fais autre chose en plus. Mais en tout cas, déjà, c'est sûr, c'est que je vais me laver pour me sentir fraîche. J'ai bu des litres d'eau aujourd'hui en plus parce que je faisais vraiment chaud et que c'est ça qui faisait du bien. Et j'en avais envie. Donc, je suis très contente parce que ça veut dire que c'est mieux pour mon métabolisme. Il me reste encore un peu des trucs de la dengue. Donc, voilà. Ça me gratte encore un petit peu. Mais bon, ça va passer. Et j'espère que ce boulot, ce sera le premier d'une longue liste. Allez, on croise les doigts. Je vais aller du coup me laver et je vous retrouve peut-être plus tard dans la semaine. À vrai dire, on est déjà jeudi. Donc, je ne sais pas. On verra. Allez, bisous. Sous-titrage ST' 501 Hello tout le monde. Ça y est, cette semaine est terminée. On est dimanche. Je viens de rentrer du festival, donc du Matsuri de Asagaya. Donc, c'était super sympa. C'est joli. C'est beaucoup plus grand que le festival qu'on avait fait. C'était Hotaru Matsuri. Hotaru qui signifie du siol en japonais du coup de Kugayama. C'était beaucoup plus grand. Ce n'était pas forcément pour les mêmes raisons, mais voilà. Et c'était joli. C'était sympa. C'était impressionnant. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais comme il faisait chaud et qu'en même temps, il n'y avait plus un peu à vent et qu'il allait pleuvoir ce soir, donc du coup, on avait un peu de vent frais. C'était agréable. C'était super sympa. Je me suis bien amusée. J'ai bien mangé. Enfin, bien mangé. Je n'ai pas mangé énormément, mais j'ai mangé. Donc, c'était cool. Et bon, je pense que vous avez vu au titre de la vidéo. Et oui, j'ai eu mon premier boulot en tant que modèle. Donc, avec ce premier boulot, j'ai travaillé pour une marque que je ne vous préciserai pas maintenant, que je vous préciserai quand ce sera sorti. En tout cas, sur les réseaux, pas sur la chaîne YouTube. Ce ne sera pas possible parce que ça reste de manière, entre guillemets, beaucoup plus permanente. Mais je ne vous inquiétez pas, je vous partagerai la vidéo. Je vous partagerai tout une fois que ce sera sorti. Mais c'était vraiment super intéressant. Ça a été mon tout premier boulot. C'était très fatigant parce que mes journées... Enfin, ma première journée a commencé à 6h30. Donc, j'ai dû me lever à 4h pour arriver sur le lieu de rendez-vous à 6h30. Là-bas, on a fait un petit fitting pour voir la tenue que j'allais porter pendant, du coup, tout le tournage. Donc, c'était sur deux jours. On a fait mes cheveux, mon maquillage. Franchement, c'était une expérience super sympa. Je me suis bien amusée. Petite anecdote drôle. Quoique, je ne vais pas vous en parler. Je vous en parlerai peut-être quand j'aurai fait une vidéo sur mon premier job, si jamais ça vous intéresse. Petite story time. Voilà. On va penser plutôt comme ça. Aussi, du coup, j'étais très fatiguée, mais on a fait le trajet de Tokyo jusqu'à la zone de Kanagawa. Donc, on a fait Enoshima, on a fait Kamakura. En gros, on a fait toute la zone très touristique. C'est super sympa, c'est super joli. La plage est incroyable. Les gens là-bas sont tous bronzés parce que le surf, le surf, le surf. Voilà. La vérité, j'ai envie de surfer de ouf en plus. Et le lendemain, par contre, j'ai dû me lever aussi à la même heure parce qu'en fait, il fallait que je sois dans la chambre de la maquilleuse parce que j'ai dû dormir sur place dans un hôtel à 5h du matin pour faire exactement la même chose que j'ai fait la veille sans le fitting. C'est juste mettre la tenue, me faire coiffer, maquiller. Quand je vous dis que je suis fatiguée, je sais que je le suis vraiment. J'ai très peu dormi, mais ça va. C'était super, vraiment super. Franchement, j'ai kiffé parce que ça me dit que l'être modèle, c'est vraiment un truc que je kiffe de ouf en fait. Et c'est que mon premier job. Je sais que c'est peut-être l'euphorie du premier job. C'est peut-être aussi le soulagement d'avoir un premier boulot en tant que modèle. Mais ça s'est tellement bien passé. Et puis, on m'a nourrie de choses très bonnes. J'ai pu goûter les burgers de la chaîne Kwaïna qui sont super bons, des burgers hawaïens. Alors, burgers hawaïens, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a les trucs comme la pizza hawaïenne, c'est-à-dire de l'ananas. Non, non, non. C'est juste que c'est le thème de la chaîne, enfin, le thème des burgers, etc. C'était un burger classique, mais il était énorme. Il était super bon. J'ai pu manger aussi un yakiniku le soir. Ah là là. Et en plus, j'ai rigolé avec les producteurs et tout. Donc, c'était super sympa. Les gens sont très gentils. Je suis tombée sur une équipe super sympa. J'ai travaillé avec un grand espagnol d'un mètre 86. Je ne vous donnerai pas les détails. Comme je vous le dis, si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire pour que je fasse une story time sur mon premier boulot. Ce n'est pas forcément un truc extraordinaire, mais je pense que, comme vous le voyez, je suis encore très émue. Et je pourrais aussi encore plus vous montrer à quel point ça a été quelque chose de positif et vous transmettre du coup ma joie et mon bonheur. Ça me prêterait le plaisir d'ailleurs. Et puis voilà, le lendemain, on a mangé beaucoup de poissons. J'ai mangé énormément de poissons. Je crois que je n'aurais peut-être pas dû, mais c'était tellement bon. Et en plus, je n'ai rien payé. Je n'ai rien payé, les gars. En fait, au contraire, on me paye pour être là. Et je vais être payée pour mes heures supplémentaires. Donc, c'est ouf. Donc, franchement, c'était génial. J'étais très heureuse. Vraiment. Ça m'a confortée que c'était une bonne idée. Après, voilà, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo précédente, j'ai quand même décidé de rentrer en France. Après, si jamais il y a des choses qui font que je peux rester ou que je peux changer mon visa et travailler en tant que modèle, tant mieux. Si je ne peux pas, ce n'est pas grave. Je recommence une nouvelle vie. Et puis, ce n'est pas parce que cette aventure se termine plutôt prévue qu'il n'y a pas une nouvelle aventure qui se prépare à nouveau entre le Japon et la France. Donc, je ne reste que ce sujet positif. Bon. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour des raisons de confidentialité, je pense que vous avez compris, je n'ai pas pu filmer énormément mon premier job, mais j'ai filmé deux, trois choses de ce que je pouvais voir et de quand je pouvais filmer sans problème quand j'étais sur mon milieu de tournage. C'est des lieux publics, donc il n'y a pas de souci. Et n'oubliez pas du coup de liker, commenter, partager cette vidéo. Moi, je serais très heureuse d'avoir votre avis. Je serais très heureuse de savoir si vous voulez une story time sur du coup mon premier job. Voilà. À quel point ça peut être sympa de partager ces expériences, en tout cas sur ce genre de choses-là. N'oubliez pas aussi du coup de suivre cette chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Tous les dimanches à 18h30, les vidéos du Laos, j'espère qu'elles vous ont plu. J'espère qu'elles continuent à vous plaire. En tout cas, j'ai quand même fait un lien entre du coup le Laos et le Japon quand j'ai fait ma vidéo de la semaine dernière. Et je vous propose aussi de me suivre sur Instagram. Ça peut être sympa. Je suis toujours en train de poster un maximum de choses quand je peux. Je suis à 100% honnête. 100% honnête, mais je ne vais pas vous dire tout ce qui se passe. Et puis voilà, portez-vous bien. Restez dans la santé. Soyons tous heureux. Soyons tous successful. Je pense qu'on peut tous réussir à faire des choses qui nous plaisent. En tout cas, moi, j'ai pu expérimenter pour la première fois ça et c'était génial. Voilà. Je vous fais plein de bisous. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Sous-titrage ST' 501